Monsieur, je suis chez vous. Enfin, il a fallu du temps. Oui, nous avons beaucoup insisté pour que tu passes avec ton équipe dans notre entité. Je suis fier de vous aider votre immeuble. Vraiment, c'est du wow. Voilà, bon, on essaie de bien faire. Pourquoi vous avez beaucoup insisté que j'arrive chez vous ? Oui, franco, oui, franco. Alors, nous avons vu ce que vous faites. Et ça nous intéresse comparé à ce que nous voyons au quotidien sur Internet. Mais nous avons vu quelque chose de spécial, c'est le volet de l'orientation des jeunes. Vous voyez, nous avons vu vos efforts dans le cadre de la sensibilisation. Et nous en sommes dit, alors, actuellement, nous avons des produits ou encore des formations adaptées aux problèmes des jeunes actuels. Et on s'est dit, bon, pourquoi il serait mieux qu'on se rapproche de celui qui a une certaine audience qui travaille avec la jeunesse et qui est écouté, n'est-ce pas, pour échanger avec lui autour de ce que nous proposons à la jeunesse employée également et à la jeunesse qui est en chômage, à la recherche d'emploi. Super. Voilà. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici avant d'entrer vraiment dans le but du sujet ? Comment est-ce que je vous envoie ? Alors, ici, c'est Blessing Business Academy. Blessing Business Academy. C'est une école de formation métier qui se focalise essentiellement sur le business. Donc, aujourd'hui, dans le bâtiment que tu vois, nous faisons la formation des jeunes. Quel type de formation vous offre aux jeunes ? Parce que les jeunes sont derrière moi tous les jours, franco, on veut être comme toi, franco, on veut être... Est-ce que vous formez en informatique ? En fait, essayez un peu de nous expliquer vraiment quels sont les services, quelles sont les formations, quelles sont les autres formations que vous donnez, que vous proposez aux jeunes. Sous la base des diligences de chaque poste, nous avons décidé de former les gens au poste de chef comptable, avec la certification de chef comptable. Certification de chef comptable, oui. Avec... Oui, il faut avoir au moins un niveau Bac plus 2. La certification responsable, administratif et financier, il faut également un niveau Bac plus 2. Oui. Assistant comptable pour les niveaux Bac. Secrétaire comptable, probatoire et Bac, les certifications. Oui, certification expert en fiscalité des PME, il faut un minimum au niveau... Il faut avoir un niveau minimum de Bac plus 3. Certificat d'expert en gestion administrative et fiscale du personnel, il faut également un niveau Bac plus 2. Voilà les certifications que nous offrons. Si quelqu'un a le BPC, il s'en sort pas chez moi. Faire ce que nous appelons la formation continue. On va le former et il pourra cette fois-là travailler comme assistant, n'est-ce pas, des comptables que nous plaçons. Alors, déjà, pour cadrer, n'est-ce pas, notre discussion et ta visite, c'est que Blessing Business Academy est une école atypique. C'est une école exceptionnelle de par l'offre de formation que nous donnons. Donc, nous faisons des certifications qui consistent justement à former les jeunes dans le savoir-faire. C'est-à-dire une formation de 12 mois avec 6 mois de cours. Encore une fois, les cours sont dispensés par des professionnels et non des enseignants. Lorsque nous leur avons donné des connaissances suffisantes, nous leur donnons la possibilité justement de pratiquer cela durant les 6 derniers mois de leur formation. Nous formons des jeunes pour qu'ils puissent se lancer dans le conseil. C'est-à-dire qu'ils puissent se lancer à leur propre compte en accompagnant les petites et moyennes entreprises dans la tenue, n'est-ce pas, de leur dossier fiscal, le respect de leurs obligations sociales et le respect de d'autres obligations envers l'administration. Ça, c'est les experts en fiscalité PME. Oui, maintenant, les experts en gestion administratif et personnel, nous formons, nous complétons, si vous voulez, la formation des gestionnaires des ressources humaines en leur donnant des outils, n'est-ce pas, nécessaires pour la maîtrise de la fiscalité des salaires, du traitement de la paix globalement, le traitement de la relation avec la CNPS et les contrôles, mais également la gestion du dossier du personnel et également l'accompagnement de leurs patrons ou bien leurs clients s'ils sont installés à leur propre compte dans la procédure auprès de la délégation du travail, du ministère du travail et même auprès du tribunal compétent en matière de travail. Et si on vous a fait aussi appel, c'est justement parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était une école atypique, parce qu'actuellement, nous avons l'unique école dans notre pays qui garantit l'emploi à tous les admis. Vous savez que tous ceux qui sont formés chez nous, à la fin de leur formation, nous leur trouvons le travail. Ne dites pas les choses comme ça, parce que vous voulez savoir que mes auditeurs et mes fans... Non, faites attention. Oui, dites-nous. Blessing Consulting existe depuis 2015. Depuis 2015. Ça, c'est le cabinet. Donc, vous avez 7 ans. Ça, c'était d'abord le cabinet qui a des renommées que même vos fans et vos abonnés maîtrisent. Oui. Blessing Business Academy a deux ans. On lance la troisième promotion. L'année passée, nous avons la promotion de décembre 2021 à décembre 2022. Justement, ils étaient 46. On a eu 39 admis. Et dans les 39 admis, actuellement, avant la fin de leur formation, on a déjà placé Transing. Il nous reste 4 personnes. Et on est sûr qu'avant la fin d'année, on aura placé les 4 dernières personnes. Sans publicité, est-ce que vous pouvez citer un peu 5 entreprises, sans publicité, où vous avez essayé de placer déjà vos apprenants ? Alors, vous allez me permettre, justement, sans publicité, d'organiser cela plutôt en fonction des régions et des villes. Oui. Si nous venons à Yaoundé, nous avons déjà le chef comptable de Véto Prestation, sa importateur des produits vétérinaires de Véto Prestation, est un produit de chez nous. Oui. Actuellement, le chef comptable de Asangé Foot est également... Nous sommes à Yaoundé, un autre produit. Oui. Quatre auditeurs juniors du cabinet Blessing Consulting sont les meilleurs, les majors de la dernière promotion. Nous sommes toujours à Yaoundé. Le comptable de Gégelec électrique, qui fait dans l'installation électrique, est produit de chez nous. Toujours à Yaoundé ? À Yaoundé. On sort de Yaoundé. On sort de Yaoundé. Nous arrivons à Ebolova. À Ebolova, oui. Oui. Le chef comptable et l'assistant comptable de Saudibois installé à Ebolova est un produit de la dernière promotion. Le chef comptable et l'assistant comptable de TG Distribution d'Ebolova est également produit de notre formation. Lorsque nous allons à Douala, le comptable d'Africa Résine, à Aqua, est ici de notre formation. Le comptable d'Ebolova est un produit de notre formation. C'est bon, on va laisser comme ça. Là, ça nous rassure vraiment que ce que vous êtes en train de dire est une réalité. Vous trouvez les stages académiques à vos apprenants ? C'est nous qui trouvons le stage académique à nos apprenants. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on les laisse aller chercher le stage, nous n'avons pas l'assurance qu'ils seront encadrés. Par contre, le partenariat avec notre cabinet, Blessing Consulting, qui est un cabinet ayant plus de 60 entreprises dans le portefeuille, n'est-ce pas, nous permet d'avoir un nombre suffisant d'entreprises capables d'accueillir tous nos apprenants. mais le fait que la moitié des comptables de ces entreprises sont également les produits de chez nous nous garantit sur la qualité, n'est-ce pas, d'encadrement pendant la période de stage. D'accord, merci monsieur, donc on va aller en caméra, et là maintenant c'est pour me gérer, on parle en caméra, ici là, les femmes, vous ne voyez pas ce qu'il va se passer après. Donc bonjour, vous l'avez. Merci, merci d'être venu. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.